J'ai commencé à coder quand j'avais 10 ans. Mon grand-père m'a donné un ZX81 avec 1 kilo octet de RAM. Il se branchait sur la télévision et la vitesse d'horloge de l'unité centrale était calibrée sur la fréquence de rafraîchissement de la télévision. Et depuis ce moment-là, dans chaque emploi que j'ai fait, chaque emploi que j'ai eu, j'ai codé. Même quand le codage ne faisait pas partie de la description du poste, même maintenant que je suis dans le management. Parfois, c'était par nécessité. Oui, j'ai vu ma part de naufrage dans des startups, mais la plupart du temps, c'était par choix. Parce que pour moi, coder est un plaisir. Voici pourquoi. Raison zéro. Oui, parce qu'en code, on commence à zéro. Le code est un jeu d'exploration, un voyage. Coder, c'est avant tout apprendre. Apprendre de nouveaux langages, de nouvelles technologies, de nouvelles techniques, de nouvelles façons de faire. Il s'agit de se familiariser avec les callbacks, la programmation orientée à objet, le comportement insynchrone, les threads, les promesses, la programmation fonctionnelle, surtout depuis l'arrivée des hooks, les bases de données, les navigateurs, les plateformes mobiles, les moteurs de jeu, tout plein de technologies, de choses dans tous les sens. Évidemment, il ne s'agit pas que de ça, mais il s'agit en quelque sorte d'un voyage. Un voyage dans l'esprit de personnes brillantes et parfois moins brillantes, qui ont créé des choses nouvelles, étranges et passionnantes. Et le plaisir se trouve dans le voyage, dans l'exploration, dans le processus de découverte, des idées, de la créativité, qui ont permis de produire toutes ces nouvelles technologies. Raison numéro 2, le code est un jeu de construction. Coder, c'est créer quelque chose à partir de rien, d'électrons et d'un peu d'imagination. Il y a une joie à produire quelque chose de nouveau et de beau que des inconnus vont découvrir, et espérons-le comprendre et apprécier. Bien sûr, la première itération échoue, généralement lamentablement, à l'aune de ces critères-là. Mais c'est aussi une joie de pouvoir ensuite affiner, et polluire quelque chose d'imparfait pour en tirer quelque chose de beau. Raison numéro 2, le code est un jeu de stratégie. Il arrive, parfois, que malgré tous vos efforts, l'ordinateur refuse de se plier à votre volonté. Surtout lorsque vous aventurez sur un terrain inconnu, peuplé de nouvelles technologies, de nouveaux concepts. Ou lorsque vous essayez de faire en sorte que les navigateurs se comportent de manière raisonnable ou uniforme. Dans cette situation, il est utile d'apprendre à penser latéralement, à aborder le problème sous différents angles, voire même à le contourner. Il existe de nombreuses façons d'atteindre son but, de centrer un div ou d'interroger une base de données. Raison 3, le code est un jeu d'énigmes policières. J'adore les romans policiers. J'aime comprendre qui est le coupable, de percer le mystère des motivations et des interactions psychologiques qui sont sous temps de tout ça. Et le code a une certaine mesure de ça. En particulier lorsqu'il s'agit de comprendre la raison pour laquelle les choses ne fonctionnent pas. Ou pour paraphraser Chesterton, la raison encore plus sombre pour laquelle les choses fonctionnent alors qu'elles ne devraient pas. C'est ça qui est passionnant, de comprendre ces choses-là, de comprendre le verrou, la logique. Toutes ces raisons se combinent pour expliquer pourquoi tant de développeurs choisissent de passer leur temps libre à coder. Parce que comme Jane McGonigal l'a déclaré dans son livre Reality is Broken, les jeux nous rendent heureux parce qu'ils représentent un travail difficile que nous choisissons pour nous-mêmes. Et il s'avère que presque rien ne nous rend plus heureux qu'un bon et dur labeur. Et le codage est un bon travail difficile, avec des résultats visibles, le sentiment d'avoir surmonté les périls du voyage et d'avoir construit quelque chose qui a du sens lorsqu'on atteint enfin sa destination. Et la nature du logiciel fait que ce voyage nous appelle à chaque instant.